salut tout le monde aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue sur la birch box désolé pour mon anglais je me suis abonné donc ce mois ci pour tester voir un peu ce que ça donnait déjà je vais payer 13 euros je trouve que c'est pas mal et en plus j'ai utilisé le système de mailorama ce qui fait que ça m'a redonné 2 euros je crois sur mon portefeuille mailorama donc c'est toujours ça toujours ça de gagner alors donc j'ai reçu ça en début de semaine je trouve que la boîte est super mini il faut pas il faut pas grand chose pour me faire plaisir mais donc voilà les couleurs un peu vides en graphique je trouve ça très très joli ensuite dedans on trouve donc à le petit le petit livret le petit livret avec les explications de ce qu'il y a dedans et les tarifs sur la boutique donc il ya des choses bien sympa du coup moi j'ai reçu donc la best air day donc c'est la brosse à cheveux j'ai utilisé donc c'est avec des petits picots en silicone et c'est franchement très très sympa donc au fait ça fait des cheveux normalement sinon ça donne un effet cheveux tout doux c'est pas mal franchement je la trouve bien je l'ai vu dans mon sac à main et ça permet de faire une petite retouche dans la journée si besoin et j'ai toujours est bon je l'ai vu en je l'ai vu en bleu j'ai vu qu'elle existait en espèce de corail ou vert bon moi ça me va en bleu il n'y a pas de soucis voilà ensuite j'ai eu le douche foam mousse de douche pardon au patchouli de chez nate je sais pas si ça se présente comme ça donc là c'est un mini format ça sent super bon il est très doux quand j'ai pris la douche avec tout à l'heure ça fait c'est très frais en fait ça donne vraiment un petit côté un petit côté jardin j'aime j'aime bien je ne sais pas encore si je vais recommander parce que bon voilà déjà douche j'en ai plein mais j'étais contente de le faire ensuite j'ai eu le pure perfection de sans part donc c'est un masque gomme de nuit donc en fait ça se met c'est une crème qu'on met la nuit et après donc c'est censé rendre la peau toute douce la nuit enlever les imperfections du coup c'est censé matifier resserrer les pores et forme un film protecteur donc on laisse toute la nuit on nettoie le matin et du coup la peau est censée être toute douce j'avoue que je n'ai pas encore testé parce que je veux qu'il n'y a pas une quantité énorme je veux le faire un jour je suis sûre de prendre le temps de le faire bien donc je vous dirai ce que j'en pense mais ça a l'air sympa ensuite j'ai reçu un petit échantillon de la pink perfect cream donc de chez herborian ça se présente comme ça c'est censé donner un petit coup d'éclat et fait et fait bonne mine si on n'a pas trop bien dormi c'est pareil je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas eu l'occasion d'être ultra fatigué et du coup d'avoir la tête à l'envers à voir ce que ça donne j'ai vu sur internet que les avis étaient plutôt bons après je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo ensuite j'ai reçu j'ai trouvé ça trop mignon i love my mouth donc c'est une petite une petite lingette pour pour l'hygiène intime en fait qu'on peut glisser dans le sac à main et puis si on a un petit souci dans la journée on peut on peut venir donner un petit coup de raie c'est toujours sympa j'ai pas eu l'occasion de la tester mais je pense que ça peut être une bonne idée donc je me dis pourquoi pas si elle est agréable peut-être que j'en recommanderais pour en avoir toujours dans le sac à main c'est sympa puis je trouve le i love my mouth c'est pas cute et enfin pour finir mon coup de coeur de cette box j'ai eu le mascara so susanne feather lash mon chéri il va se foutre de mon accent mais c'est pas grave donc voilà c'est un super mascara c'est le format normal donc c'est pas une miniature j'étais super contente quand je l'ai vu parce que je crois que j'ai vu sur un site ça valait 23 euros donc voilà donc c'est une brosse classique bon c'est vrai je vais venir un petit embout pour travailler les bords au niveau du rendu ça donne moi je trouve que ça donne des cils un petit peu plus allongés par contre moi j'en mets pas trop parce que sinon après j'ai l'impression d'avoir les yeux de panda en fait c'est un peu tendance à faire des dépôts c'est peut-être parce que je le mets mal j'en sais rien je veux pas détenir je sais pas mais je le trouve vraiment bien je suis très contente il tient bien toute la journée donc il est waterproof normalement si je dis pas de bêtises je crois que je l'ai vu dans le petit livret c'était waterproof donc franchement c'était super bien et voilà je vous recommande ces produits là la Virchbox c'était mon premier essai je pense que je vais en recommander quelques unes on verra on verra si je suis contente à chaque fois mais en tout cas pour 13 euros franchement je suis contente d'avoir reçu tous ces petits produits parce que de toute façon rien que le mascara coûte plus cher que ça donc en fait j'en suis très contente voilà c'était une vidéo très très courte juste pour vous faire cette petite revue je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt bye 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 bye